Sonia De Villers, la vie de votre invité a basculé un soir où il regardait la télé. Bonjour Raphaël Allais, soyez le bienvenu. Alors vous, vous étiez le téléspectateur ce soir-là, c'était il y a longtemps, c'était il y a dix ans. Et puis à vos côtés il y a Edouard Perrin, bonjour Edouard. Vous, vous étiez le journaliste qui avait signé ce numéro de Cache Investigation qui était diffusé sur France 2 et que Raphaël Allais regardait. Qu'est-ce qu'elle racontait cette émission ce soir-là, il y a dix ans ? L'émission révélait des milliers de documents qui faisaient état d'accords fiscaux secrets entre le Luxembourg et tout un tas d'entreprises, de grandes entreprises mondialisées. Donc c'était 350 entreprises qui allègrement échappaient à l'impôt. Échappaient quasiment à l'impôt, grâce à des montages très bien goupillés au Luxembourg par l'employeur de Raphaël Allais. Alors comment s'appelait votre employeur Raphaël Allais ? PwC Luxembourg. Voilà, PwC c'est PricewaterhouseCoopers, c'était un très très grand cabinet de conseil, ça l'est toujours peut-être le premier au monde, même à l'époque. C'est un des quatre grands je pense. Un des quatre grands. C'est un des quatre grands, c'est une multinationale en fait du conseil, de la comptabilité, de l'audit. Voilà, et alors vous Raphaël Allais, vous occupiez à l'époque un poste pas très élevé dans la hiérarchie, même plutôt au bas de la hiérarchie. Tout à fait. Mais il se trouve que ce soir-là, vous regardez la télé, vous vous dites mais moi j'ai des documents cruciaux qui passent entre mes mains, c'est ça ? Tout à fait, en plus je suis, c'est là que je me rends compte, que je suis au cœur du réacteur nucléaire en fait, c'est-à-dire je suis la petite main mais qui voit passer tous les documents, donc des tax rulings, des déclarations fiscales, etc. qui fait fonctionner la machine en fait de l'intérieur, mais qui n'a pas conscience d'où va la machine et en quoi ça consiste. Et c'est justement grâce au travail formidable d'Edouard Perrin qui m'a ouvert les yeux en fait, qui a tellement bien fait son travail de journaliste, qui est d'informer, que j'ai compris les tenants et les aboutissants de mon métier à ce moment-là, et qui m'a provoqué une prise de conscience. Alors la prise de conscience, c'est que d'abord vous tombez de votre canapé et puis ensuite vous allez prendre contact tout seul, en secret, courageusement, parce que vous n'aviez pas de journaliste dans votre entourage, donc c'était la première fois que vous alliez converser avec un journaliste. Vous prenez contact avec Edouard Perrin de manière anonyme. Edouard Perrin, vous recevez des mails d'un certain Save One Millions Dollars, quelque chose comme ça, une boîte mail énigmatique ? Oui, alors, je l'ai déjà raconté, parce qu'on est passé en procès tous les deux, et que tous ces échanges-là ont été révélés, mais en fait le premier mail que je reçois de Raphaël, donc évidemment je ne sais pas qui s'appelle Raphaël, il se prénomme Max, moi je suis persuadé que c'est une taupe, et qu'en fait c'est ou Price ou d'autres gens qui cherchent à savoir si je vais continuer cette histoire, mais en tout cas c'est quelque chose dont il faut se méfier au plus haut degré. Et donc pendant des semaines comme ça, je vais essayer de le sonder un peu pour savoir ce qu'il a vraiment dans les tripes, si c'est vraiment quelqu'un qui est un lanceur d'alerte ou si c'est autre chose. En fait, vous faites votre boulot, c'est-à-dire est-ce que c'est une source fiable, ou est-ce que je suis en train de me faire balader et de me faire manipuler ? Et on finira par se rencontrer, parce que je réclame une rencontre physique pour un peu voir de quoi il retourne, et c'est à partir de là seulement qu'on va commencer à échanger. Le choc du jour, ce sont ces milliards d'euros qui échappent au fisc, grâce à une pratique tout à fait légale au Luxembourg. C'est donc une gigantesque affaire d'évasion fiscale en Europe que révèle un groupe de journalistes. Les multinationales négocient en fait directement avec les autorités le montant des impôts à payer. Et bientôt va éclater un immense scandale, un scandale mondial, sur lequel ont travaillé des journalistes du monde entier, qu'on appelle les Lux Leaks. Et là, voilà, arrive au grand jour, parce qu'au départ, Édouard Perrin, quand vous commencez à travailler sur ces affaires d'évasion fiscale, ça ne s'appelle pas encore les Lux Leaks, c'est ça. Et les documents que vous avez transmis à Édouard Perrin sont au cœur de cette enquête, Raphaël Allais ? Tout à fait, je crois qu'il a fait un excellent casse-en-investigation, un deuxième, à partir notamment de ces révélations. Je crois qu'il y a eu des redressements fiscaux aussi par la suite, de sociétés. Et c'est, quand le scandale éclate, comme vous dites, en 2014, c'est un bouleversement, parce que c'est le départ de beaucoup de choses. C'est le départ, un peu plus tard, d'une procédure judiciaire, mais c'est aussi le départ d'une nouvelle manière de travailler pour les journalistes, je pense, avec un travaillé en groupe, un travaillé en consortium, donc, qui se reproduira par la suite, avec Épanama Papers, Épanama Papers et autres. Et c'est surtout, je pense, le plus important, c'est que toutes les informations sont mises sur la table, sont enquêtées, sont documentées. On sait maintenant quelles sociétés sont concernées, pour quel montant, etc. A de ce point de vue-là, c'est un succès. Mais pour vous, vous, vous Raphaël Allais, vous l'employé de bureau. PricewaterhouseCoopers va immédiatement déclencher des enquêtes internes. Alors, évidemment, l'entreprise veut savoir qui parle, d'où viennent les fuites. Et là, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Il se passe plusieurs choses, plusieurs événements. C'est que, notamment, suite à une enquête interne, comme vous dites, il me trouve, il y a une sorte de perquisition civile, entre guillemets, une procédure civile en France, et non pas pénale au Luxembourg, comme pour l'autre lanceur d'alerte. Vous, vous êtes français, hein ? Moi, je suis français, tout à fait. Et vous vivez en France, en Loirelle, près du Luxembourg. Et donc, cette perquisition, c'est un peu une perquisition à l'envers. C'est qu'ils connaissent le journaliste Edouard Perrin et ils cherchent à savoir ou à vérifier qui est leur source. Ce qui est déjà une atteinte au secret des sources. La présidente du tribunal de grande instance de Metz a déjà une ordonnance pour venir faire cette perquisition, entre guillemets, chez moi. On connaîtra par la suite d'envoyer spécial à France 2 que c'était une erreur, que c'était à refaire, on ne le ferait pas. Oui, parce qu'envoyer spécial s'est penché sur votre vie, Raphaël Allais, sur ce que vous avez vécu et envoyer spécial a recueilli le témoignage de votre épouse qui raconte le jour de cette perquisition. Elle, elle en parle, c'était en 2015, comme d'un vendredi noir. On l'écoute. Moi, je suis tombée de 18 étages. J'ai tout appris de... Brutalement, c'était horrible. Ils avaient un gros classeur, ils ont ouvert le classeur, ils avaient des photos de nous, même de notre mariage. Je n'ai pas compris. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous nous avez espionné comme ça ? On le tutoie. On le brutalise presque avec les mots. Maintenant, tu nous dis, parce que là, c'est grave. Au moment où ils ont commencé à tous se lever avec les ordinateurs, et à ce moment-là, ils nous disent, écoute, Raphaël, si tu ne nous dis pas tout, on te demandera des dommages de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Vous avez complètement craqué ? Plus la saisie de la maison, plus énormément de pression par la suite. La saisie de la maison, c'est-à-dire ? En fait, quelques jours après, on passe une nuit sur un huissier, avec beaucoup de pression. Ils font venir ma femme, justement, pour qu'elle fasse ensuite pression sur moi, pour qu'on signe un accord employé-employeur. Eux, depuis cette perquisition, entre guillemets, veulent rester dans cet esprit-là. Si je leur dois 10 millions d'euros, plus la saisie de la maison, si je révèle ce que j'ai fait, si je continue dans cette démarche. Donc vous voilà enfermé dans le silence ? Je suis, en quelque sorte, obligé de signer, sous la pression, puisque, comme ils le disent à plusieurs reprises, notamment à mon épouse, si vous ne payez pas, ce seront vos enfants ou vos petits-enfants qui paieront. C'est ça. Votre père, votre mari sera... Mais quand on dit enfermé dans le silence, c'est n'en parler à personne. Ni à son frère, ni à sa sœur, ni aux amis, ni à ses parents, à plus personne. Que mon épouse, que je ne remercie jamais assez, qui est au courant et moi, donc c'est un secret qu'on partage à deux pendant un peu plus d'un an. Elle a été solide, votre épouse. Elle l'est toujours. Elle a vécu une sacrée histoire, Édouard Perrin. Je crois qu'en fait, il y a un détail qu'il faut souligner, c'est que l'autre source des LuxLeaks, Antoine Deltour, La première source. La première est identifiée. Celle qui vous a permis de faire le premier cache-investigation. Elle, elle est identifiée par les Luxembourgeois très tôt. Et ils vont passer par la voie, je vais dire classique, pour essayer de l'attraper, Antoine Deltour, ils vont envoyer des commissions rugatoires. La première va se perdre. Ils vont passer par la justice normale. La deuxième finit par arriver en 2014. Et donc quand, en novembre 2014, LuxLeaks est révélé, les Luxembourgeois découvrent quoi ? Qu'il y a éventuellement une autre source, puis peut-être une troisième, ils ne savent pas. Donc il y a une panique. Ils ne veulent plus passer par la justice normale. Donc c'est ce qui se passe. Ils vont aller chercher un juge en France, faire une perquisition. Raphaël, d'une perquisition, ce n'est pas une perquisition. C'est une ordonnance sur requête qu'on utilise en général dans les affaires de contrefaçon. Et on va rentrer chez Raphaël, on va lui prendre ses ordinateurs, y compris ceux qui ont servi à communiquer avec moi. Et c'est comme ça qu'on va l'attraper. Hors de tout contradictoire, hors de toute procédure, je veux dire, pénale normale. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette espèce de bulle de silence qui va le conduire d'ailleurs, à me charger pour mon inculpation. Alors voilà, c'est ça qu'il faut raconter. C'est que petit à petit s'enchaînent les interrogatoires, arrive le procès, etc. C'est-à-dire que vous, votre seule manière de vous en sortir, Raphaël Allais, c'est de dire, c'est pas ma faute. Tout ça, c'est la faute d'Edouard Perrin. Et moi, je n'entends plus parler de lui depuis des mois et des mois. On va se retrouver au procès, finalement. Et c'est là où il va recouvrer sa liberté de parole. Parce que mon avocate, elle, a découvert l'existence que les luxembourgeois, c'était bien gardé de révéler, mais qu'ils ont laissé finalement passer, l'existence de l'accord confidentiel qui fermait la bouche à Raphaël. Donc le procès, c'est en 2016, c'est à la cour du Luxembourg, il y a eu un monde fou. Mais vraiment, il y avait un monde fou. Il y avait énormément de journalistes, tout le monde était là. Vous, vous avez donc coupé, Raphaël Allais, complètement coupé les ponts avec le journaliste Edouard Perrin. Vous ne donnez plus de nouvelles à personne, vous êtes enfermé dans votre bulle de silence. Vous l'avez chargé, vous avez dit c'est de sa faute, non ? Chargé, non. J'ai dû répondre aux questions de la juge d'instruction dans son bureau, avec mes avocats d'un côté et les avocats de presse de l'autre. Et ce qui est particulier, c'est propre au Luxembourg. Les deux parties sont dans le même bureau pendant l'interrogateur d'une personne. Et que quand je réponds aux questions de la juge, j'ai les deux avocats de presse qui sont à un mètre de moi qui me regardent et qui me rappellent donc que l'accord est toujours valable. Donc comment répondre à des questions à une juge auxquelles je veux très bien répondre ? Je suis un citoyen, comme vous le disiez, un employé normal qui prend ses responsabilités mais qui a un accord à un mètre de lui qui dit 10 millions d'euros, ta maison, ta vie, tes enfants. Vous êtes obligés de répondre en fonction de ces éléments-là. Ça se fait en direct. Il n'y a pas de brouillon à faire, il n'y a pas de réflexion à voir. Ça se fait en direct. C'est très difficile. Donc j'en reste au fait. Dans cet accord, il y a aussi la condition de ne pas révéler qu'il y a un accord. C'est grâce, comme dit Edouard, à son avocate qui heureusement révèle ça. Le procès, ça va être un coup de théâtre. C'est-à-dire que le procès devant tout le monde et personne ne s'y attend. Vous allez dire mais je suis obligé de mentir. J'ai un accord de confidentialité. On me menace. J'ai 10 millions de dettes potentielles sur les épaules. Oui, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est son avocate. Ça change tout. C'est une partie tierce qui a pris l'information qui le révèle. Moi, je n'ai jamais paru de l'accord. Ça change tout. Et heureusement qu'elle était là parce que c'est elle qui a remis le projol dans le bon sens en disant, comme vous dites, dès la première audience, attention, on a un souci avant de commencer le procès, c'est que l'accusé n'était pas libre de sa parole au moment de son interrogatoire. Ah bon, pourquoi ? Il y a un accord. Donc, tes réponses sont fausses en quelque sorte, sont biaisées. Il faut refaire en quelque sorte l'interrogatoire sans l'accord. Mais là, on est au tribunal au premier jour. Et à la sortie de ce procès, Edouard Perrin est acquitté parce que vous, vous jouiez gros à ce moment-là à ce procès en 2016. J'avais quasiment les mêmes chefs d'inculpation, je crois, que Raphaël et Antoine, sauf le vol et le recel qui a fait l'objet d'un non-lieu. Mais grosso modo, oui, les mêmes. Blanchiment, théoriquement de la prison, beaucoup d'amendes. Non, et puis, il ne fallait pas se faire condamner. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Voilà. Donc, coup de théâtre en 2016. Et après, il est 9h20. Vous écoutez France Inter. Raphaël Allais, reconnu lanceur d'alerte. Enfin, une bonne fois pour toutes, cette semaine, dix ans de bataille judiciaire. par la justice et mon invité, Edouard Perrin à ses côtés. It's forever. Edouard Perrin a longtemps été journaliste à Première Ligne TV, la maison de production qui fabrique les cash-investigation. Maintenant, il est journaliste indépendant et l'investigation, il continue. À ses côtés, Raphaël Allais qui, de simple employé de bureau, est devenu lanceur d'alerte, dont la vie a basculé dans une sorte de cauchemar digne des meilleurs thrillers. On va le raconter. Et qui, après dix ans de bataille, a enfin été reconnu officiellement par la justice lanceur d'alerte. Vous ne pouvez donc plus être inquiété. Vous étiez au cœur des révélations d'un immense scandale d'évasion fiscale qu'on a appelé médiatiquement les Lux Leaks. Raphaël Allais, il faut raconter dans quelle solitude et à quel point on se retrouve démuni quand... Oui, c'est un peu David contre Goliath, sauf qu'à la fin, on le sait, c'est David qui gagne, heureusement. Mais c'est... Moi, surtout que je veux remercier, c'est non seulement les journalistes qui ont fait bien leur travail, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas eu beaucoup au cours de dix ans, mais Edouard Perrin, Fabien Grassère, notamment, Dan Israël, de Mediapart, ils l'ont très bien fait, ils ont vraiment compris les enjeux, les subtilités techniques, juridiques, les péripéties, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais c'est surtout aussi, comme vous dites, quand on est seul face à un manche, une multinationale, un État, Luxembourg, c'est un parlement fiscal, elle n'a pas toujours l'occasion d'en faire condamner un, donc ça ne se fait pas tout seul, il y a énormément de ce que j'appelle des soutiens anonymes, des gens, des citoyens ordinaires, employés de bureau, comme vous disiez, comme moi, qui nous suivent sur Facebook, sur Internet, et qui ont fait des dons, par-ci, par-là, qui ont fait des messages, certains m'ont dit, des étudiants, je me souviens, ils m'ont dit, je ne peux pas donner plus d'un euro, mais ce genre de personnes, deux dons, pardon, je les ai refusées, évidemment, eux en ont plus besoin que moi, mais c'est que... Écoutez, Raphaël, écoutez, quand Antoine Deltour, qui était la première source d'Edouard Perrin pour son enquête pour Cache Investigation, arrive au tribunal, il y a carrément des comités de soutien devant le tribunal. À Luxembourg, chaque arrivée d'Antoine Deltour au tribunal est rythmée par le chant de ses partisans. Car si les débats ont lieu à la barre, le combat des lanceurs d'alerte se joue aussi à l'extérieur de la salle d'audience via leur comité de soutien. Voilà, et il y a eu aussi une grande différence, c'est-à-dire que comme vous, vous avez été tenu au secret pendant très longtemps, Antoine Deltour, il était médiatisé, il y a eu des comités de soutien officiels, et vous, vous étiez tout seul ? Moi non, et moi non, effectivement, d'autant plus qu'on a très peu de familles à ce moment-là, comme vous le disiez, il n'y a que ma femme qui a été assez forte pour me soutenir à ce moment-là, donc on n'est que quatre, elle, moi et nos deux enfants, et c'est que cette multitude de soutien que nous suit que je ne remercierai jamais assez, qu'on arrive à payer les factures d'avocat, qu'on arrive à tenir année après année, jour après jour, et c'est pour ça que... Parce que vous perdez votre job ? Voilà, et c'est pour ça que j'ai tenu famille et la Chaudillage pour voir le point final de cette aventure, parce que c'est eux les premiers soutiens et c'est à eux que je dois d'avoir tenu aussi longtemps. Comme vous dites, j'ai perdu mon job, on a dû vendre ma voiture, on a dû dédier les comptes bancaires, on a dû vendre tout ce qu'on pouvait pour pouvoir tenir financièrement. Ce qu'il faut bien avoir aussi en tête, c'est qu'en face, c'est aussi une multinationale qui a tous les moyens possibles, financiers, avocats, juristes et autres, et qu'ils cherchent quelque part à écraser, à jouer sur la durée, qu'ils cherchent les journalistes le connaître, les procès de Bayon, les purissements de dossiers, etc. La justice, c'est long. Vous avez dit dès le départ que ce sera un marathon judiciaire, ça l'a été. Et si on veut rester dans la motivation de ne pas abandonner, comme j'ai toujours dit, on n'abandonne pas, on cherche toutes les pistes possibles pour gagner. Mais quand est-ce que vous vous êtes senti combattif ? Parce qu'il y a eu un moment, et votre épouse l'a raconté, où vous avez été mis sous antidépresseur, vous vous êtes littéralement effondré, littéralement effondré, et n'importe qui se serait effondré face à autant de pression, autant d'intimidation. À partir de quand vous vous êtes senti combattif ? Non, je ne me laisserai pas faire. Paradoxalement, le premier jour du procès. Quand l'avocate d'Edouard Perrin révèle cet accord, que ça libère la parole, je me suis dit qu'en fait, on n'a plus le choix, le taureau dans l'arène, il faut y aller, il faut foncer. Je suis médiatisé, je ne le voulais pas, pas du tout, ce que j'avais dit à Edouard dès le premier email. Tant pis, on va jouer la carte là, on n'a pas beaucoup d'argent, tant pis, on va négocier au maximum, on va essayer de, ce que je n'aime pas faire, comme vous dites, solliciter les gens qui croient aussi qui ont les mêmes valeurs que nous. Je n'aime pas du tout faire ça, mais je n'ai pas le choix, on y va, on fonce. Et puis, on sait que c'est un marathon judiciaire, on va aller jusqu'au bout. Le mot de la fin, Edouard Perrin ? Aujourd'hui, il y a un arrêt qui s'appelle Aller contre Luxembourg. Luxembourg a perdu. Et Aller contre Luxembourg dit quoi ? Il dit que si vous êtes un employé dans votre entreprise, que vous êtes témoin de quelque chose qui est plus important que la vie de l'entreprise elle-même, vous avez le droit de le voler. Vous avez le droit de rendre cette information publique parce que l'information est plus importante que les dommages que ça causa à l'entreprise. Voilà ce que ça dit Aller contre Luxembourg et c'est très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Raphaël Aller, victoire au bout de 10 ans, Edouard Perrin. Merci à tous les deux.